Ce sera donc la dame au camélia et je dirais sans transition parce qu'on parle de la même chose et c'est important pour moi qu'en début de saison on présente le travail de Madeleine Noirne et de Jean-François Auguste. Madeleine est installée à Morlaix, elle travaille depuis de très très nombreuses années avec une compagnie qui s'appelle Catalyse qui est une compagnie qu'elle a créée dans les années 80, une compagnie composée d'acteurs handicapés mentaux et physiques et qui avec le temps est devenu une compagnie professionnelle permanente. Avec ses acteurs et ses actrices Madeleine a monté des pièces de Shakespeare, de Beckett, de Lewis Carroll, de Daniel Harms et là c'est Kafka. Ce qui est très intéressant dans le travail de Madeleine c'est qu'elle ne choisit pas ses auteurs par hasard mais le fait que ses auteurs soient joués par ses acteurs et ses actrices-là nous les fait peut-être entendre comme on ne les aurait pas entendus si ça n'avait pas été par eux. leur situation, leur vie on va dire oblique par rapport à la nôtre, quand ça passe par eux nous fait et révèle des choses que sinon on ne lirait pas dans ses textes. C'est là la force du travail de Madeleine qui n'est pas du tout un travail, qui est un vrai travail artistique encore une fois où la question de l'esthétique d'ailleurs est très importante. Madeleine travaille avec des plasticiens, avec des musiciens comme par exemple Rodolf Burger, avec des auteurs comme Frédéric Boissier. Et là elle s'est intéressée à Kafka, le dernier chapitre d'América, qui comme par hasard d'ailleurs raconte l'histoire d'un homme jeté sur les routes et qui va chercher un monde meilleur, un monde où il sera enfin accepté. Donc bien sûr ça résonne avec la situation des acteurs, voilà je suis très content que Madeleine puisse faire cette création en ouverture de saison, ça lui donne une vraie visibilité et puis par ailleurs, Madeleine est très impliquée dans l'école et dans les trois années qui viennent, puisqu'on a un projet où il va être mis en place dès la rentrée, où avec les élèves de l'école, les nouveaux élèves et ses acteurs et actrices, elle va créer un groupe, ils vont travailler ensemble pendant trois ans et on trouvait que c'était bien que d'entrée de jeu, dès qu'ils arrivent à l'école, ces élèves se retrouvent confrontés à cette altérité-là, à cette étrangeté-là, à cette différence-là, tout de suite dans leur parcours d'acteurs et de voir comment travailler avec des acteurs pas faits comme eux. Donc Madeleine va travailler trois ans là avec l'école et puis par ailleurs, elle va avoir des présences régulières au TNB avec Catalyse. Voilà.